et bienvenue de la chaîne mathématiques science aujourd'hui je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo quatre vidéos donc en mathématiques pour les secondes alors du coup cette vidéo va se faire en trois temps donc dans cette vidéo on va tout simplement parler du calcul tout simplement de la distance entre deux points dans un repère orthonormé et également du milieu d'enseignement là je vous dis peut-être la chose et après dans les deux prochaines vidéos on fera des applications tout ça ok voilà donc ici on va apprendre à calculer la distance entre deux points dans un repère orthonormé donc là on garde l'enseignement si vous voulez et après donc le milieu d'enseignement voilà les coordonnées du milieu d'enseignement et ensuite on va tout simplement dans d'autres vidéos faire des applications alors du coup voilà un repère orthonormé que je vous ai fait et donc justement pour calculer la longueur de notre enseignement AB avec justement le point A qui a pour coordonnées XA YA et le point B qui a pour coordonnées XB YB et bien dans ce cas là on va utiliser la relation suivante alors du coup pour calculer la longueur de notre enseignement AB comme je vous disais on va utiliser la relation suivante donc je vais vous l'écrire c'est égal à racine carrée voilà vous l'ouvre de entre parenthèses XB ok c'est à dire l'abscisse a plus éloigné moins l'abscisse a plus proche donc XB moins XA le tout au carré plus l'ordonnée a plus éloigné entre parenthèses Y1 donc YB moins YA le tout au carré ok voilà vous l'ouvre donc ça c'est la formule qui vous permet de calculer la longueur d'enseignement AB ok dans un repère hortone en ligne ç'qui veut dire donc vous faites racine carré tout simplement de l'ordonnée la plus éloignée moins l'ordonnée la plus proche le tout au carré plus mais vous faites l'abscisse 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 a plus proche le tout au carré plus l'ordonnée la plus éloignée moins tout simplement l'ordonnée la plus proche au carré et ça vous faites en racine carré. Voilà vaut bon pareil si vous faites dans l'autre sens comme je vais le dire donc on prend l'ordonnée à plus éloignée moins alors on fait racine carré de l'ordonnée la plus éloignée moins l'ordonnée la plus proche le taux au carré plus l'ordonnée l'abscisse à plus éloignée moins l'abscisse la plus proche ça revient au même en fait ok c'est juste que pour bien dire les choses je l'ai dit dans ce sens là c'est à dire d'abord l'abscisse à plus éloignée moins l'abscisse à plus proche au carré plus l'abscisse l'ordonnée à plus éloignée moins l'ordonnée à plus proche au carré ok bravo et bien évidemment n'oubliez pas de faire racine de tout ça alors c'est une formule je sais qui est très très lourd dans vos têtes et qui va sûrement partir pour certains mais il va falloir la retenir alors pour cela justement vous allez vous dire mais d'où vient cette formule ça va c'est trop compliqué à mémoriser alors ne vous inquiétez pas justement eh ben il ya une démonstration que nous allons faire dans cette vidéo là pour vous démontrer d'où vient cette formule ok alors du coup je vais pas exactement je vais faire un repère similaire à celui là mais juste on va le différer un petit peu on va faire un petit truc en plus alors du coup voilà je vous ai refait à peu près le même repère juste on va placer un point en plus ok pour que vous puissiez comprendre alors on va placer ici un point qu'on va noter h tel que votre point h voilà volou a pour coordonnées donc xb y a ok voilà volou donc du coup on considère un point h tel que les coordonnées de son point h sont xb point virgule y a ainsi donc tout simplement le triangle formé donc abh il est rectangle en h ok alors ainsi le triangle abh est rectangle en h alors je vous rappelle pas qu'on dit pour les conditions suivantes à condition donc autre point a pour coordonnées x a y a et le point b pour coordonnées xb y b ok voilà volou et dans ce cas le triangle ainsi formé abh comme le point h a pour coordonnées xb y a et ben il est rectangle en h ok par conséquent d'après théorème de pythagore on devra voir quoi par conséquent d'après théorème de pythagore on a quoi on a tout simplement l'hypotenuse au carré c'est à dire ab carré donc le côté situé en face de l'angle droit qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés c'est à dire a h carré plus tout simplement b h carré ok et du coup soit on en place soit du coup la longueur ab carré qui est tout simplement égal donc à la longueur a h carré donc a h carré c'est quoi c'est tout simplement égal à la chose suivante pour calculer a h on fait donc vous êtes bien d'accord avec moins xb moins x a ok donc a h carré c'est xb moins x a le tout élevé au carré ok plus on a dit bh carré donc pareil pour calculer la longueur bh vous faites bien l'ordonnée la plus éloignée c'est à dire yb moins y a ok voilà vous donc on fait yb moins y a de sorte à obtenir la longueur bh comme bh on doit aller lever au carré de sorte à ce que ce soit égal à ab carré enfin de sorte à ce que ab carré soit égal à h carré plus bh carré et bien ce cas ça ne donnera que bh carré c'est donc égal à yb moins y a ok donc de sorte à calculer comme on a dit la longueur bh et ceci au carré ok voilà vous alors du coup là on a ab carré ok ab carré égal tout simplement xb moins x a au carré plus yb moins y a au carré or donc on pourrait préciser que ab est une longueur donc ab est positive ok ça on est très importante après on arrive à la chose suivante on recherche donc la longueur à b donc pour rechercher la longueur à b et ben c'est très simple ah carré plus bh carré je fais bien racine carré de tout ça ok c'est à dire je fais bien racine carré autrement dit donc de xb moins x a carré ok plus yb et donc on retrouve bien la formule précédemment ok donc en fin de compte cette égalité là donc on est racine carré tout simplement de xb moins x a le tout au carré plus yb moins y a le tout au carré ça vient tout simplement du théorème de pythagore ok voilà vous donc voilà là tout simplement comme dirait les mathématiciens les mathématiciens on peut dire cqfd ok alors cqfd ça veut dire quoi c'est ce qu'il fallait démontrer ok c'est un symbole que les mathématiciens les profs de maths utilisent ok cqfd c'est pour dire ce qu'il fallait démontrer donc voilà vous j'espère que cette démonstration vous vous aidera à mémoriser par la suite la propriété alors bon c'est une démonstration qui est pratique à savoir refaire normalement c'est à dire que elle est à la portée de ok voilà vous donc la démonstration le but c'est pas de l'apprendre non plus par coeur le but c'est surtout de la comprendre ok de sorte à bien comprendre la forme par la suite ok voilà vous bon dans l'exercice on voudra on vous demandera rarement de faire la démonstration ok la démonstration j'ai fait juste pour le cours pour que vous puissiez à comprendre d'où viennent les formules mais après et bien dans les exercices on va surtout vous demander d'utiliser la première question ok voilà vous donc ça c'est si on veut calculer la longueur d'enseignement dans un repère orthonormé mais maintenant donc si on veut calculer le milieu autre autrement dit donc les coordonnées du milieu d'enseignement et ben là ça est autre chose ok donc pour cela je vous proposer un autre repère bon du coup si on veut calculer comme je disais le milieu pas plus précisément les coordonnées du milieu d'enseignement donc c'est très simple on va faire comme si on faisait finalement donc 4u2 milieu si vous voulez c'est à dire qu'on va prendre la somme des ordres des abscisses de chacun des points ok et on va diviser par le nombre d'abscisses que vous avez par exemple on va faire la somme des abscisses x a x b et comme il ya deux abscisses différentes on va diviser par deux de sorte à voir les coordonnées du milieu bah enfin déjà de sorte à voir l'abscisse donc qui sera en milieu et on fera pareil pour l'ordonnée c'est à dire que et va pour l'ordonnée on va faire la somme des ordonnées donc x b moins plus y a enfin y a plus x y b et ensuite on va diviser par deux et de sorte ça nous donnera également le milieu en termes donc d'ordonnées ok voilà vous donc voilà vous quand vous avez un opère orthonormé que vous avez donc enseignement ab avec tout simplement le point ak pour coordonnées x a y b le point b k pour coordonnées x b y b pour obtenir les coordonnées du milieu de ce segment vous faites la somme des abscisses ok donc vous faites x a plus x b et vous diviser par deux ok de sorte à vous donner dans un premier temps l'abscisse du milieu du segment b et après vous faites point vergut pareil la somme des ordonnées donc y a plus y b divisé par deux et ça va vous donner pareil le milieu donc en termes de en termes donc d'ordonnées ok ça donne vous donner l'ordonnée qui ira au milieu ok et de sorte l'abscisse enfin le nombre que vous allez obtenir ici donc en faisant x a plus x b divisé par deux et le nombre que vous allez obtenir ici en faisant y a plus y b divisé par deux et ben ça va vous donner les coordonnées du milieu du segment c'est à dire ça va vous donner l'abscisse qui est au milieu et l'ordonnée qui est au milieu ok voilà vous sur ce donc j'espère que cette vidéo aura j'espère que la vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésitez d'ailleurs pas à la liker commenter et bon instant à toi en mathématiques et en sciences